donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais une autre vidéo d'étranger du candidat alors oui je sais ça fait longtemps que j'en avais pas fait une mais comme vous pouvez voir j'ai accumulé beaucoup de choses à vous montrer et c'est pas ce que vous voyez là c'est peut-être 55% de ce que j'ai montré donc il ya eu beaucoup de choses désolé si j'ai pas refait d'autres vidéos de trouvailles du candidat depuis un bon bout de temps ni même de vidéo tout court mais voilà faut dire que je me suis fait un copain entre temps et voilà je passe du temps avec lui donc c'est une des raisons de pourquoi j'ai pas fait de vidéo mais aussi parce que j'avais juste envie de prendre une petite pause un petit moment là réfléchir aux autres vidéos que je voulais faire et à comment je voulais les faire donc malheureusement vu comment la pièce est arrangée il ya plein de trucs que je peux pas faire que j'aimerais faire mais ça l'avance je pense à des idées de vidéos et il va y avoir d'autres vidéos c'est juste que là j'ai pris une petite pause mais de toute façon faudra comprendre que je vais peut-être pas reprendre une cadence habituelle de vidéo vu que je vais peut-être déménager d'ici la fin de l'année donc il va falloir que j'empaque toutes mes choses et que je les déménage donc j'ai déjà commencé à faire des boîtes donc il manque des choses comme vous pouvez voir le fond est pas aussi bien fourni que d'habitude ben ça c'est parce que j'ai commencé à empaquer des choses mais donc pour cette vidéo d'étranger une idée je vais commencer par vous montrer le premier truc que j'ai trouvé qui va être le truc utile pour les vidéos c'est ce trépied voilà donc c'est un vieux trépied il ya des problèmes si vous voulez savoir ce que c'est c'est un camrac vt-270 c'est un truc fait en chine voilà c'est vraiment c'est vraiment pas un trépied de très haute qualité comme on peut voir si les attaches qui tiennent les pattes ont claqué ça ici c'est claqué c'est ici le plastique était brisé fait que je leur colle avec de la colle forte pour le plastique ici il manque la clé pour tenir les pieds donc là comme vous pouvez voir j'ai ça ici j'ai un bout de métal rentré dans un trou du pied pour le maintenir donc c'est c'est pas parfait mais ça fait le travail en plus c'est un grand trépied donc puis ça ça peut monter quand même assez haut là donc ça va m'aider à faire des meilleures vidéos ça va être beaucoup mieux que l'autre petit trépied qui devait faire 30 cm que j'avais avant donc ça c'est très bien donc on va maintenant passer les vidéos insérer le téléphone on va ajuster la position et on va pouvoir commencer donc j'ai trouvé un paquet de boîtiers pour cd rom voilà ils sont en bon état ça va me servir à mettre des disques que je vais graver dedans donc voilà c'est tout ce qu'il y a à dire donc en parlant de cd j'ai trouvé quelques lecteurs dont ce graveur pioneer qui peut écrire les dvd rw les cd rw si vous voulez voir lecteur il s'agit d'un dvr-a06 qui a été fait au mois de juin 2003 donc il semble fonctionner c'est un pioneer il fonctionne très bien c'est en idéal ce modèle là un trou pour un ventilateur mais il n'y a pas de ventilateur dedans donc voilà ça c'est pour ça le prochain il s'agit d'un yamaha un graveur cd rw yamaha modèle c1 w 8 4 2 4 qui a été fait en mars 2000 j'étais j'ai testé le lecteur mais j'ai pas été capable d'effacer et d'écrire un cd rw alors qu'il est supposé supporter les cd rw parce que rw c'est pour rewritable donc voilà je sais pas si c'est parce que mon cd rw vu que je l'utilise souvent commence à avoir des problèmes et ce lecteur là est juste plus capable d'utiliser le disque avec l'usurca ce lecteur là est en idéal ici lui par contre un ventilateur ça ici j'aime bien parce qu'il y a deux lumières une pour quand qu'il y a un disque où il n'y a pas de disque puis une pour quand qu'il lit puis quand qu'il écrit quand il n'y a pas de disque la lumière ici est rouge quand il y a un disque cette lumière là ici devient verte et lui quand que le lecteur lit un cd la lumière clignote verte et quand le lecteur écrit un cd la lumière clignote rouge donc voilà ceci si je me souviens bien c'est pour la lecture donc 24 c'est pour 24x sur un cd normal 8x c'est pour un cdr il me semble puis le 4x c'est pour du rw donc voilà c'est pas super rapide mais j'ai pas besoin que ce soit super rapide c'est juste un lecteur cd pour lire des cd donc voilà c'est tout ce que ça a besoin d'être ensuite ça c'est une excellente trouvaille ben parce qu'en fait on m'a donné un graveur de blu ray donc blu ray disc rewriter je sais pas si ça veut dire qui supporte les blu ray réinscriptible mais c'est pas très clair parce que ça j'en voulais un parce que je voulais commencer à sauvegarder des données importantes sur blu ray ben pour la raison évidente que c'est mieux qu'un dvd donc voilà je vais essayer je vais commencer à m'acheter des paquets de blu ray pour pouvoir sauvegarder mes données importantes 25 giga octets par cd ça va être suffisant donc voilà ça c'est très bien ce lecteur la voit encore 100 dollars neufs et y'a pas vraiment eu d'utilisation donc c'est comme s'il était neuf et bien entendu ben c'est un blu ray récent donc il est en sata est-ce qu'on a une date ah oui il a été fait en 2016 ensuite ça j'ai trouvé un paquet de 10 disques à zip je les ai trouvés au village des valeurs pour la somme de 5 dollars à savoir que sur ebay une seule disque à zip c'est minimum 10 dollars donc si on suit au prix d'ebay j'ai pour 100 dollars de disquettes dans les mains en ce moment bien entendu moi je fais pas ça pour l'argent parce que sinon j'aurais pas autant de choses dans ma collection je les aurais revendus si je faisais ça pour l'argent mais c'est bien de savoir qu'on fait des bonnes aubaines donc je suis je suis content d'avoir trouvé tout ça pour 5 dollars donc on a on a deux sortes de disquettes là-dedans on a du maxel plus de maxel une autre maxel une disquette officielle de chez iomega donc voilà une autre maxel une autre maxel une autre maxel une autre maxel mais celle-là est dans un boîtier iomega une autre maxel et une dernière maxel voilà donc ça c'est pour les disques à zip j'ai trouvé bon j'ai trouvé deux cassettes audio celle-là ici on me l'a donné c'est une 120 minutes type 1 et celle-là ici c'est une sony ux 60 minutes il n'y a pas vraiment de date dessus mais comme vous pouvez voir c'est pas super vieux là ça doit dater de la fin des années 90 des non fin des années 90 c'est plus simple que dans les années 2000 le design n'était plus laid que ça ou peut-être que c'est entre entre la fin de la période led des années 90 et début 2000 mais voilà c'est pas si vieux que ça je l'ai payé 3 dollars en magasin parce que pour une raison qui m'est obscur ils ont encore une boîte de cassettes dans le magasin la boîte doit traîner là depuis 15 ans ils ont ils s'en sont toujours pas débarrassés mais il y avait une type 2 dans la boîte des autres c'était des type 1 donc c'est pour ça je les ai pas prises mais celle-là une type 2 à 3 dollars comparativement au prix d'ebay ben c'est un bon prix donc je les prises ensuite je me suis trouvé un paquet neuf de 10 dvd en w donc là il n'en reste que 9 parce que j'en ai donné un à mon copain pour quand il a besoin de graver des des iso sur un dvd donc il va l'utiliser pour ça ça a l'air d'être des bons disques déjà c'est des verbatim donc moi c'est une marque que je fais confiance et en plus c'est ceux qui ont la supposé technologie vidéo guard protection donc il est supposé avoir une meilleure protection au niveau de la couche du disque à ça je déteste ces boîtiers là je pense que je vais enlever tous les cd de ces boîtiers là et je vais les mettre dans des boîtiers classiques parce que c'est horrible à sortir mais je vais pas le faire en vidéo parce que c'est trop long mais la couche est un petit peu différente d'un dvd rw classique donc probablement qu'ils sont plus résistants aux égratignures mais de toute façon moi mes disques j'ai fait super attention la couche réinscriptible du disque va avoir le temps de briser avant que j'aille égratigner le disque qu'il soit illisible donc voilà c'est pas super important pour moi je l'ai juste pris parce que c'est des dvd rw verbatim puis je crois que je les ai payé quelque chose comme cinq dollars voilà c'est encore un excellent prix j'ai trouvé ce truc je suis toujours pas sûr de ce que c'est je l'ai pris juste parce qu'il était complet en boîte puis qui est joli puis vous pouvez voir si on a des haut-parleurs créatives j'ai les exacts même haut-parleurs en plus je sais pas si je vais pouvoir les sortir voilà j'ai les exacts même haut-parleurs donc bien entendu vu que ben il est vieux il a commencé à jaunir un peu mais voilà c'est le même haut-parleur que vous voyez ici et là donc je suis pas trop sûr de ce que fait ce bidule là de ce que j'ai compris c'est que c'est juste un dsp donc digital signal processing qui fait qui peut enregistrer et jouer du son je suis pas trop sûr de comment utiliser ça il est complet en boîte je vais vous le montrer il ya les disques et tout sauf que je sais pas du tout comment utiliser ça donc ça c'est quelque chose que je vais bidouiller un jour un jour distant parce que je sais pas quoi faire de ça puis j'ai enlevé le prix mais je crois qu'il était 15 $ genre un kit complet de ça pour 15 $ c'est pas très cher mais je sais pas quoi en faire donc c'est le genre de truc qui va traîner dans mes cartons pendant des années jusqu'au jour où je me décide à faire quelque chose avec donc il vient avec tout donc on a le bloc d'alimentation la 7.5 volts 4 ampères c'est beaucoup d'ampères quand même mais bon c'est ce qui venait avec encore ça ici complètement emballé donc je pense que le truc a jamais été utilisé mieux placer ça c'est bien d'avoir un bon trépied quand même ça c'est le machin ennuyant je vous le montrer après donc on a un quick installation reference card donc on nous montre des trucs comme le système requis comment installer la licence et plus d'informations on a un des logiciels donc visual dsp plus plus d'analogue device je déteste ces pochettes là les disques sont dur à sortir on a ça ici on a le easy kit light donc ça je suppose que c'est ça doit être un kit simple d'utilisation pour bidouiller avec le dsp j'en sais pas plus donc ça c'est un truc que je vérifierai plus tard il va falloir que je regarde sa date de quelle année parce que peut-être je vais pouvoir le mettre sur le site win3x.org parce que je sais même pas si quelqu'un d'autre a fait des copies de ces disques là si c'est disponible sur la way back ou autre chose c'est est-ce qu'il ya des dates là dessus ce qu'il était écrit c'est pour maximum windows 2000 donc peut-être que c'est à copyright 2000 donc au flas je regarde sa date peut-être de 2001 parce que sur win3x.org la date de proposition arrête à 1999 donc c'est un petit peu dommage mais il faut faire avec on a un câble série pour communiquer en série avec le pcb le périphérique on a ici pour s'enregistrer donc ça n'a pas été rempli je crois que le machin n'a jamais été utilisé pour être honnête avec vous ça a l'air d'avoir jamais été utilisé en tout cas parce que même le câble série vous pouvez voir c'est dans un de ces sacs qui sont scellés la seule façon d'ouvrir le sac c'est de le couper ou de le déchirer puis vous pouvez voir il est encore en parfait état donc il n'a jamais été utilisé en plus c'est drôle il est écrit high quality monitor extension cable pour être honnête avec vous ça parlait de très d'excellente qualité le regardez l'épaisseur du câble donc mais bon je m'égare un peu et on a ça ici qui explique comment installer les trucs et c'est pas mal donc on va tout remettre là dedans et je vais vous montrer le produit en lui même le produit est protégé par de la mousse antistatique et regardez moi ce beau petit truc là c'est joli quand même je l'ai pris parce qu'il est joli comme vous pouvez voir le pcb brille encore il n'y a pas de traces de doigts dessus il n'y a pas de poussière ça n'a jamais servi ce truc là ici on a un mic line in et ça c'est un line out et on a ça ici je sais pas si c'est un gpio il est inscrit g6 mf je sais pas ce que ça va dire mais c'est c'est un gros connecteur quand même c'est c'est 3 rangées on a ça ici un petit iprom des jambes pas et c'est tout ce que je peux vous dire franchement je sais pas comment ce truc là fonctionne donc voilà on va ranger ça et on va passer à la suite ça fait déjà 18 minutes que je registre ensuite j'ai trouvé 3 vhs comme ça mais quand j'étais chez mon copain j'ai apporté mon lecteur vhs et j'ai enregistré moi qui jouais à des jeux vidéo donc les autres vhs les deux autres vhs je les ai utilisés pour enregistrer ça entre autres donc il reste que cela qui est scellé mais pas très grave je dois en avoir 30 des vhs encore de scellé dans ma collection donc que j'en ouvre quelques-unes c'est pas très grave surtout que je continue d'en trouver même j'en trouve souvent des vhs encore scellé souvent je les achète pas parce que c'est des vhs bas de gamme puis moi je veux juste des bonnes vhs comme par exemple memorex sony tdk c'était très bonnes vhs mais quand j'y suis allé hier au village des valeurs il y avait une marque que j'ai oublié le nom bâtard qui c'était des vhs je les ai pas acheté donc vraiment en tout cas ici on en trouve beaucoup des vhs j'ai trouvé might and magic heroes 5 donc voilà le jeu est en français bien entendu complet en boîte avec le manuel et les quatre cd qui vient avec le jeu c'est pas la version dvd c'est la version cd comme vous pouvez voir le pc cd rom software c'est un bon petit jeu je connais quelqu'un qui jouait à l'époque mais ça m'avait toujours intéressé donc je vais finir par jouer au jeu à un moment donné j'ai commencé une partie pour essayer de comprendre les mécaniques et l'interface et tout ça donc voilà quand j'aurai un peu de temps libre peut-être que je jouerai à ce jeu là mais voilà j'ai trouvé puis je crois qu'il était quatre ou cinq dollars donc ça reste un bon prix je me suis acheté énormément de livres donc je vais passer rapidement donc j'ai du molière donc le livre inclut les fourberies de ce capin le malade imaginant et le médecin malgré lui j'ai la république de platon c'est un livre que j'ai toujours voulu lire c'est le texte intégral bien entendu sinon je ne l'aurais pas acheté donc ah et c'est écrit très petit donc ça va être une joie à lire on a du voltaire candide ou l'optimisme on a germinal de zola donc voilà ça aussi c'est un livre que je voulais lire ça aussi ça c'est un livre que ça fait longtemps que je voulais par contre cyrano de bergerac voilà juste excellent livre que j'ai hâte de voir j'avais vu le film avec ce que c'est de pardieu je crois j'avais vu le film très bon donc j'avais hâte de voir le livre j'ai trouvé livre le tout en poche le langage c'est donc là car je veux vouloir me remettre à la programmation le dernier jour d'un condamné de victor hugo donc voilà encore une fois texte intégral si c'est pas et si c'est pas écrit texte intégral d'habitude j'achète pas on a du rabelais pantagruel un roi des dix épisodes restitués à son naturel avec les faits et prouesses épouvantables donc c'est écrit ben c'est 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 un livre qui a l'air bien donc voilà je vais je vais le lire le roman de renard ça aussi ça fait longtemps que je veux le lire encore une fois texte intégral que je vais le lire parce que tout le monde en parle dit que c'est un livre voilà culte de l'écriture tout court fait que voilà je voulais le lire ça je sais pas ce que c'est le capitaine fracasse c'est le texte intégral pour être honnête je sais pas ce que ça va donner je l'ai pris juste parce qu'il y avait l'air acceptable vous revanche de payer 4 dollars c'est un petit peu cher mais savoir qu'au village des valeurs quand vous achetez quatre livres le cinquième est gratuit c'est pas de la pub je veux juste vous expliquer je crois que lui je l'avais pris comme livre gratuit donc il y avait plus d'autres choix donc j'ai pris celui-là on a du bout de l'air les fleurs du mal donc encore une fois le texte intégral mais cette fois ci c'est de l'édition de 1857 donc je sais pas si c'est l'exact même chose ou s'il manque des trucs dans tous les cas il est écrit que c'est intégral donc je vais le lire tel quel un autre voltaire l'ingénue et autres comptes donc voilà encore une fois texte intégral aristote éthique et nicomac donc encore une fois texte intégral j'aime beaucoup la philosophie et tout ça donc c'est pour ça que vous voyez vous avez vu plusieurs livres de philosophes parce que j'aime ça la philosophie puis lui était que deux dollars donc voilà d'autres molières on la barre le misanthrope le bourgeois gentilhomme donc encore une fois texte intégral c'est bien les femmes savantes de molière encore une fois donc voilà comme vous pouvez voir il était deux dollars quand les livres sont deux dollars souvent je les prends apologie de socrate platon donc encore une fois un autre livre de philosophie que je vais vouloir lire et ça c'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu c'est programmé en forte à moins que vous ayez vécu dans les années 70 et 80 vous avez probablement jamais entendu parler de ce langage là mais ce langage là c'est un langage qui a été fait dans les années 70 et je me souviens bien je crois que c'est inscrit ici dans les dans les débuts vous avez l'introduction mais je crois que ça a été fait dans les années 70 et le programme s'appelle force parce qu'en fait c'est le langage de quatrième génération je crois quelque chose de genre puis la personne la personne qui a fait le langage sur son ordinateur le fichier pouvait juste avoir cinq lettres donc il ya à brévié force le nombre 4 en anglais en force donc voilà donc ça c'est les livres que j'ai achetés maintenant donc ça ici ça c'est des trucs qui m'ont été donnés par celle jeune studio le colis que j'avais déballé l'autre fois ben ça venait de lui donc ça c'est d'autres trucs qui viennent de lui on a des si c'est des câbles usb vers série quoi que je les trouve un peu bizarres ces câbles parce que genre c'est le port série c'est femelle alors que d'habitude faut que ce soit mal sur un port série donc il va falloir que je regarde comment qu'ils fonctionnent mais ils ont des petites diodes pour montrer quand ils font des choses et ça venait avec le cd je sais pas si c'est le cd pour les les convertissants ou quelque chose d'autre il va falloir que je regarde en mettant le cd dans mon lecteur cd puis que je regarde ce qu'il ya à l'intérieur j'ai trouvé pour la modique somme de 3 dollars une carte pci pour ajouter de l'usb je sais même pas si c'est de l'usb 2.0 ou 1.0 pour être honnête je m'en fous un peu ça c'est juste le genre de carte que je mets dans mes vieux pc qui ont peu ou pas de port usb donc voilà pour le prix ça va faire le travail donc une bonne petite carte avant j'ai trouvé il appelle ça un câble dsl broadband router ou un routeur broadband câble dsl ça veut pas dire grand chose écrit comme ça je pense que c'est juste un switch qui est configurable avec le programme inclus sur le cd que dans la boîte donc je vais vous montrer l'intérieur donc on a le switch ici qui s'appelle barricade voilà le bloc d'alimentation est dans cette boîte là je n'ai pas besoin de vous montrer c'est quoi un bloc d'alimentation et on a un câble ethernet et le cd pour le logiciel du programme donc rien de fabuleux c'est tout ce qui a montré donc je vous montre que ça je crois que j'ai payé quelque chose comme 8 dollars dans ces eaux là donc ça va pas coûter très cher en plus il est complet en boîte on a même un petit schéma des produits qu'il y avait à l'époque vous pouvez voir il y avait des cartes wifi pour les ordinateurs portables des adaptateurs sans fil en usb et d'autres trucs donc voilà ah puis ça sent la cigarette donc je pense que je vais peut-être puis la surface est légèrement collante donc je pense que je vais prendre des essuie-tout et frotter la boîte avec un produit pour nettoyer parce que c'est un petit peu désagréable ça je vais le mettre de côté j'en parlerai pas tout de suite donc j'ai trouvé quelques jeux civilisation call to power dark rain the future of war donc ça a l'air d'être un jeu de gestion king's quest masque d'éternité donc bien entendu avec le titre c'est la traduction française tous les jeux sont français sauf un je me souviens plus c'est lequel par contre donc voilà j'aime bien les king's quest j'ai le 6 en boîte complet il est joli c'est beau donc que j'aime bien le jeu on a schism je sais pas si lui est en français ou en anglais mais voilà donc les jeux pc je crois qu'ils étaient deux dollars chaque à l'endroit où j'ai été donc voilà c'est un bon petit prix puis en plus les disques sont pas rayés sont toutes propres donc j'ai regardé avant d'acheter donc ça c'est bien j'ai trouvé ça ici ne vous laissez pas berner par la boîte il ne s'agit pas d'un lecteur cd acer 50x mais il s'agit d'un lecteur cd acer 10x ben je sais pas si acer là mais il n'a pas l'air d'être acer non plus mais voilà donc ide bien entendu 10x donc on a le bouton d'éjection de lecture et voilà donc ah puis il date de 1996 ah oui regardez il était écrit manufactured by acer c'est juste qu'il n'était pas écrit directement sur le lecteur cd mais voilà donc c'est un acer par un acer donc je suppose que la personne qui s'est acheté le pc à l'époque avait le lecteur 10x et c'est quoi il date de 99 celui là donc 98 en 1998 il a décidé de s'acheter un lecteur 50x pour son pc de l'époque donc c'est probablement ce qu'il a fait j'ai trouvé un super dvd writer je l'ai payé 10 $ il fonctionne parfaitement bien il est complet en boîte c'est un truc de chez iomega donc voilà c'est un produit qui va fonctionner d'habitude quand ça met chez iomega et il fonctionne donc ça c'est des plastiques pour ranger des trucs vous pouvez voir si on a l'alimentation officielle iomega donc le lecteur s'alimente avec une prise type mini din c'est quoi ça c'est 5 oui mini din 5 donc c'est la même chose que le connecteur ps2 juste que je crois que le détrompeur est un endroit différent et le bloc de l'alimentation sort 2.5 ampères sur le 5 volts et 1.5 ampères sur le 12 volts on a aussi la documentation donc voilà et les les le truc important et la suite logiciel bien entendu vous n'avez pas besoin de la suite logiciel pour utiliser le lecteur parce que si c'est juste un un convertisseur idéal vers usb donc windows va le supporter de base et le lecteur comme vous pouvez voir il ya juste des traces de doigts qui sont mes doigts mais il n'y a pas des gratinures il est en parfait état aucun problème rien à redire donc pour 10 dollars c'est un très bon investissement surtout que ça utilise un graveur classique en idéal donc si jamais le graveur meurt je peux juste le changer mais on est reparti donc vraiment pas vraiment de problème avec ce lecteur là donc tout va pas donc on va remettre ça et là ça c'est le le truc le plus intéressant outre les autres choses que je vais vous montrer donc ça c'est le truc le plus intéressant de la pile de trucs qu'il y avait là je vais ouvrir cette boîte il était là je le cherchais bon au moins je l'ai retrouvé donc avant de passer à ce qu'il y a là dedans je vais vous montrer celle-là ici parce que ben elle est trop longue entre pas dans la boîte donc voilà pardon une ati radeon il a fallu que je coupe parce que l'imitation du fat 32 sur la carte sd et la taille de la vidéo donc voilà tout ça donc ati radeon je sais pas c'est quel modèle il n'est pas écrit explicitement sur la carte mais je vois ici ati-102-b47301 peut-être que c'est une 4730 je sais pas mais on m'a dit qu'elle venait peut-être d'un mcintosh à cause de ce bidule là ici en métal pour la tenir donc je sais pas il va falloir que je la teste je sais pas si si elle va fonctionner en fait toutes les cartes ont été testées mais seulement en mode 2d en allant dans le bios donc je les ai pas testé pour la 3d ou quoi que ce soit on va commencer par les cartes plus vieilles donc j'ai ici cette vieille ati radeon de 256 méga octets le truc qui est drôle avec cette carte là c'est que je crois qu'elle date de 2009 oui donc 2009 c'est une ati radeon 9200 en 2009 donc ça c'était vraiment obsolète quand cette carte là était faite c'est probablement des restants qu'il y avait en quelque part en chine puis quelqu'un fait cette carte là pour la vente je l'ai prise parce qu'elle est en PCI c'est tout si ça avait été de la gp je l'aurais même pas prise parce que j'ai des cartes meilleures en agp celle-là je l'ai pris parce qu'elle est en PCI donc on peut avoir une carte graphique relativement bonne sur un vieil ordinateur qui n'a pas d'agp donc je l'ai pris pour cette raison là et voilà elle va servir à ça ensuite j'ai trouvé une autre radeon celle-là ici c'est une vision tech x 1550 donc avec 256 méga octets donc c'est juste une ati de l'époque voilà avec un petit convertisseur ici ça c'est pour les gens qui savent pas ça c'est un convertisseur qui convertit la puce qui parle nativement en PCI express et ça le convertit en agp donc il va falloir que je m'achète un petit radiateur pour le mettre sur cette puce là parce que ces puces là ont la mauvaise réputation de tellement chauffer qu'elle chauffe au point de mourir donc il va falloir que je m'achète un petit radiateur pour cette puce là ensuite une autre ati radeon celle-là c'est une je le sais pas du tout on m'a dit que celle-là aussi venait probablement d'un mac donc mais je sais vraiment pas c'est lequel modèle on a ici ati-102-C0160 ah non il est inscrit ici pardon ati radeon hd 5710 1 giga octet donc c'est une bonne petite carte pour les pc de l'époque donc voilà c'est pas de la merde mais c'est sûr que c'est plus du tout puissant mais je vais apprécier avoir cette carte-là peut-être dans mon corps de quad ou quelque chose du genre. en plus cette carte-là est spéciale parce que elle a deux display port et un dvi donc peut-être que c'était pour un mac en effet parce que j'ai jamais vu de carte comme ça avec cette connectique là moi je les ai toujours vu avec un dvi hdmi ou display port puis peut-être un autre connecteur en bonus donc je sais pas d'où vient cette carte-là mais je l'ai ah et je les ai toutes payées 10 $ sauf une celle-là c'est celle que j'ai payé 30 $ donc c'est celle que j'ai pas payé 10 $ il s'agit d'une si je peux trouver d'une amd radeon r9 270 et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps vous savez que mon ordinateur principal c'est un amd fx avec une r9 270 x donc ce que j'ai dans l'idée c'est que cette carte-là je vais la mettre dans mon amd fx et je vais faire un crossfire avec mon autre carte bien entendu il va y avoir de légères différences entre les deux cartes donc je sais pas comment le pilote va réagir au fait que les deux cartes soient pas identiques il me semble que j'avais vu que ça fonctionnait quand même que le pilote était capable de gérer ça mais on verra ça mais que je fasse le test donc là pour le moment on est encore en été il fait chaud donc je vais pas faire le test tout de suite cette carte-là 2 dvi dont un dvi analogique display port hdmi donc voilà bonne petite carte je l'ai payé 30 $ très bon prix parce qu'ils se vendent encore 100 $ canadiens minimum sur ebay ces cartes-là et j'ai trouvé aussi celle-là ici elle aussi pour 10 $ bien entendu celle-là il s'agit d'une radeon hd 6770 de 1 giga octet et bah c'est une bonne petite carte donc celle-là je sais pas trop où elle va aller peut-être dans mon car i7 un 920 parce que oui j'ai un car i7 qui traîne dans mes affaires c'est un 920 donc c'est un car i7 de première génération donc c'est pas fabuleux le 960 est mieux mais j'ai un f120 donc c'est avec ça que je vais faire on a un dvi analogique hdmi et display port donc voilà une autre belle petite carte à ajouter à ma collection donc tout ça ça a été payé 10 $ sauf à celle que je vous ai dit qui a coûté 30 $ et là je l'ai pas avec moi mais il en manque une il s'agit d'une carte nvidia c'est la 8800 gt donc là vous allez vous vous allez me dire oh wow une 8800 gt pour 10 $ c'est un très bon prix oui ça aurait été un très bon prix non ça l'avait été non ça l'aurait été un très bon prix si la carte avait fonctionné parce que oui les 8800 gt sont reconnus comme n'étant pas fiable j'avais pris le risque parce que pour 10 $ je peux me permettre de perdre 10 $ de temps en temps dans un truc qui marche pas mais je suis quand même déçu qu'elle fonctionne pas la carte est chez mon copain en ce moment parce qu'il y a un pistolet à air chaud donc on va essayer genre de réchauffer la carte voir si elle va vouloir démarrer bien entendu c'est pas un truc c'est pas une vraie réparation mais j'aimerais juste pouvoir tester la carte donc on verra ça quand j'aurai essayé de la réparer donc on va remettre ça là-dedans ensuite un autre truc que j'ai trouvé c'est je crois que c'est lui donc j'ai trouvé celui-là ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps allez me dire une seconde t'en avais pas déjà un ben en fait oui le voilà puis là vous allez me dire ben pourquoi en as-tu deux ben la raison est simple c'est que comme on peut voir ici le texte est écrit en anglais et celui-là le texte est écrit en français donc ça c'est la version du répondeur qui parle français alors que celui-là ici il parle juste une langue horrible qui s'appelle l'anglais donc j'ai préféré le remplacer donc à savoir que celui-là est démonté parce qu'en fait celui qui parle français était brisé vous pouvez voir ici ça c'est le mécanisme de celui qui parle français le moteur est brisé il ne fonctionne plus donc le répondeur ne fonctionnait plus donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le moteur qui marchait dans celui qui parle anglais et je l'ai mis dans celui qui parle français vous allez me dire ben pourquoi tu fais ça pourquoi tu n'as pas juste changé le mécanisme le problème c'est que le mécanisme de celui qui parle anglais le cabestin ici est plié donc il n'est pas parfaitement droit donc quand la cassette lit la voix n'est pas stable donc c'est très énervant donc c'est pour ça que j'avais arrêté d'utiliser en fait le lecteur à l'époque puis que je m'en étais acheté un autre parce que la lecture n'était pas stable et ça m'énervait donc je l'avais mis de côté mais là il a fallu que je mélange les deux ensemble et là maintenant que les deux ont été mélangés ensemble j'ai un répondeur qui est parfaitement fonctionnel donc voilà puis il y a même ça ici donc c'est en français et j'ai même la documentation qui va avec celui en français donc on a le guide sommaire on a les centres de service au Canada pour faire réparer ces trucs chez Panasonic et on a le petit livret pour savoir comment configurer le tout donc ça c'est pour le lecteur le répondeur à cassette ensuite ça c'est une très bonne trouvaille que je vais vous expliquer donc j'ai trouvé ce petit Lenovo ThinkCenter de de 2009 il y a une clé d'activation Windows Vista sur le côté mais j'en ai rien à foutre j'ai installé Windows 7 dessus parce que je déteste Vista je le déteste plus que Millenium et Windows 8 et Windows 11 je déteste Vista non seulement il est lourd il est lent l'interface est pas constante parce que cet ordinateur là quand je l'ai eu il y avait encore le Vista d'origine installé dessus donc il y avait le service pack 1 donc c'était même pas le dernier truc à jour mais l'interface Vista est horrible quand on va dans le gestionnaire de fichiers genre t'as des icônes et des trucs qui sont aménagés de façon à ce que ça fait pas sens c'est pas joli c'est pas consistant je déteste l'interface de Vista 7 et mille fois mieux donc c'est pour ça que j'ai installé 7 sur cette machine là donc on a un graveur CD-RW et un graveur DVD standard ou je crois qu'il ne grave pas les DVD il peut juste les lire à l'avant on a un port USB audio et à l'arrière ça c'est la première fois que je vois ça dans un ordinateur de bureau de l'époque il y a un display port sur l'ordinateur d'habitude il n'y a que VGA et si on est chanceux il va y avoir de l'HDMI mais là il y a du display port c'est la première fois que je vois ça dans un ordinateur de bureau de l'époque on a aussi beaucoup de ports USB on en a un grand total de 8 2 à l'avant plus 6 à l'arrière et on a même de l'iSATA donc voilà c'est l'ordinateur démontre son âge il va falloir un jour que j'essaie de me trouver un truc en iSATA ce serait drôle à tester on a de l'Ethernet et un port série donc ça aussi ça va être utile cet ordinateur là va m'être très utile pourquoi? parce qu'en fait ce que j'ai prévu faire avec cet ordinateur là c'est... oh là tranquille ce que j'ai prévu faire avec cet ordinateur là c'est de nettoyer le fond de mettre l'ordinateur dans le fond puis avec l'écran que je vais vous montrer ben je vais utiliser l'ordinateur quand je vais faire mes vidéos donc en fait l'écran va... mettons que j'ai besoin de me souvenir de trucs de l'article wikipédia pour dire dans ma vidéo ben il va y avoir l'écran là pardon l'écran là avec l'article wikipédia pour que je puisse voir ce que j'ai besoin de dire ou ça n'a pas besoin d'être juste wikipédia ça peut être d'autres ressources donc cet ordinateur là devrait genre être là puis quand je vais déménager ben il va servir la même fonction c'est juste que ça va être agencé différemment bien entendu donc je vais vous montrer l'intérieur parce que ben je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans le pc donc j'adore ce trépied donc on a deux boutons de chaque côté on appuie il y en a un qui est un petit peu plus dur que l'autre et le couvercle se lève comme ça très bien bon design j'ai rien à redire c'est très bien donc on a un petit disque dur western digital blue de 160 giga octets le processeur c'est un core 2 duo 7400 à 2,8 gigahertz et on a 3 giga octets de ram oui 3 giga octets le novo dans leur infinie sagesse se sont dit que mettre une barrette de 2 giga octets et une barrette d'un giga octet c'était parfait ça fonctionne mais le perfectionniste qui est en moi avec les ordinateurs clie de douleur de voir une barrette d'un giga octet avec une barrette de 2 giga octets si c'était pas du fait que ça ici il faut le déclipser pour lever le lecteur CD je vous aurais montré le dessous mais vu qu'il faut que je déclipse ça ben je vais pas le faire et tout fonctionne donc là je vais vous donner un petit peu l'historique c'est qu'en fait j'ai été passé deux mois chez mon copain et au fil des discussions que j'ai eu avec lui il a fini par m'apprendre qu'en fait il y a un point de dépôt pour déposer les électroniques qu'on veut se débarrasser donc on est allé au point de dépôt c'est pas surveillé y'a personne y'a pas un chat y'a pas de caméra tu peux juste aller au point de dépôt fouiller dans le bac et prendre ce que tu veux donc dans le point de dépôt il y avait cet ordinateur là je l'ai pris et j'ai pris aussi deux écrans mais le dernier écran je pense que je vais vous montrer à la fin parce que j'ai pas envie de le déplacer donc voilà donc j'ai eu cet ordinateur gratuitement du point de dépôt parfait état de fonctionnement tout fonctionne tout ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à 8 giga octets parce qu'il y a 4 slots mémoire donc je peux le mettre à 8 giga octets facilement c'est pas un de ces ordinateurs bas de gamme qui a que 2 slots et on est limité à 4 giga octets le processeur je vais essayer de trouver un corde quad qui a un TDP similaire au corde audio qu'il y a à l'intérieur donc cet ordinateur là devrait passer à 4 coeurs si la carte ouverte le chipset le supporte bien entendu je vais mettre un SSD et si je peux trouver une carte graphique qui est pas haute pour justement ces ordinateurs là je vais essayer d'en acheter une pour la mettre à l'intérieur pour avoir du décodage vidéo pour que je puisse par exemple regarder des vidéos sur youtube sans devoir compter sur le vieux processeur qu'il y a dans l'ordinateur parce que encore 2 duo et encore 2 quad ça reste encore des bons processeurs c'est juste qu'ils peuvent pas faire jouer de la 1080p et encore moins de la 1080p 60fps donc il va me falloir une carte vidéo plus récente qui va supporter le décodage de vidéos youtube à 1080p 60fps donc voilà ça c'est pour l'ordinateur ensuite ben voyons l'ordinateur venez avec l'écran donc oui la personne s'est débarrassée d'un ordinateur 100% fonctionnel avec l'écran 100% fonctionnel quand on a trouvé l'écran on l'a ramené à la maison il y a des bébites qui sortaient de l'écran parce que l'écran avait traîné dans le gazon mais on l'a laissé quand j'ai vu qu'il y avait des bébites dedans j'ai laissé l'écran sur le balcon à l'extérieur pendant la journée puis à la fin de la journée j'ai rentré l'écran et l'écran était sèche parce qu'il était un petit peu mouillé donc l'écran était sèche puis il y a plus d'insectes dedans donc voilà donc l'écran est super bon il peut pivoter donc voilà donc là il y a les câbles donc je peux pas le faire pivoter à 100% mais il pivote, il s'incline puis il descend et il monte donc parfait et en plus c'est un bon écran parce qu'il supporte non seulement le VGA mais aussi le display port donc ça veut dire que je peux utiliser cet écran là avec pas mal n'importe quoi parce que je peux juste m'acheter un adaptateur mettons HDMI vers DVI ou un adaptateur display port vers DVI donc cet écran là, peu importe la carte graphique que je vais mettre dans l'ordinateur je vais être capable d'utiliser cet écran là avec puis en plus c'est un écran 1280 par 1024 j'aurais préféré que ce soit du 1600 par 1200 mais bon on peut pas tout avoir mais c'est une bonne résolution puis en plus l'écran est quand même très large ça c'est ma main en comparaison donc c'est un grand écran donc ça va aller très bien avec l'ordinateur et vu que l'écran est grand je vais être capable de voir même à distance ce que je dois avoir besoin de voir pour les vidéos donc ça va être superbe en plus l'écran est en très bon état les couleurs sont bonnes bon c'est sûr c'est un LCD les couleurs ne sont pas parfaites mais les couleurs restent correctes donc par exemple l'éclairage n'a pas changé de couleur parce que vu que c'est un tube fluorescent qui est à l'intérieur de cet écran là ben parfois ça arrive que les tubes changent de couleur avec le temps mais lui il a l'air d'avoir encore gardé sa bonne couleur donc les blancs sont blancs et mettons qu'on est en je crois que c'est 9200 Kelvin l'affichage ben les blancs sont comme avec une petite teinte bleue comme c'est supposé donc voilà l'écran a l'air en parfait état donc rien à dire là dessus je vais donc mettre ça sur pause puisque là je vais aller chercher les autres matériels ben le reste du matériel que je vais vous montrer donc je vais placer ça ici puis sur la petite table et je reprends donc allez bon donc la suite avant de passer au truc évident je vais vous montrer ça ici donc c'est un truc que mon copain m'a donné qu'il y avait dans ses enfants et qu'il n'utilisait plus il s'agit d'un Anbernic c'est un nom débile chinois mais en fait si j'ai bien compris c'est un processeur ARM je crois que c'est un Rockchip ou quelque chose du genre puis ils ont fait un OS dessus puis ça émule des consoles de jeu c'est sur ça que j'ai commencé à jouer à l'Atari 2600 vous pouvez voir il y a 581 jeux disponibles dans la librairie et c'est en jouant au jeu Atari sur cette console là que je me suis dit que finalement en fait j'allais commencer à acheter des trucs Atari en plus les trucs Atari ne coûtent pas très cher donc je peux me permettre d'acheter des trucs Atari mais voilà, dites merci à cette console là de pourquoi j'ai des trucs Atari maintenant mais voilà donc on a plusieurs trucs Atari Wonderswan Wonderswan Color 1S Super Nintendo Virtual Boy donc tout ça et on a un port ici USB-C OTG qui fait aussi la charge prise jack un autre port OTG gâchette molette de volume bouton reset il y a une carte micro SD de 128 gigaoctets dedans euh je sais pas pourquoi il y a une carte aussi grosse dans ce bidule là mais voilà le bouton d'alimentation ici puis est-ce que je peux avoir accès à euh 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 est-ce que je peux avoir et savoir c'est quoi qu'il y a dans la console euh euh non donc euh je peux pas vous dire c'est quoi la console mais tu sais ça utilise ArcOS euh c'est la version je sais pas trop quoi de 2020 donc euh voilà mais bonne petite console la pile dure plusieurs heures donc on peut jouer longtemps euh elle se met avec qu'on appuie sur le bouton power et ouais ça fonctionne bien on rajoute les trucs par la carte SD et c'est tout rien à redire pour un truc qu'on m'a donné gratuitement très bien j'adore ce petit machin là donc euh là vous pouvez voir le truc intéressant euh c'est pas tout en fait c'est tout pour ce qui est de l'ordinateur mais j'ai d'autres trucs Atari que je vais vous montrer après euh donc en fouillant sur eBay je suis tombé sur quelqu'un qui vendait un Atari 400 moi je voulais ajouter à ma collection un Atari 400 pourquoi ben parce qu'un Atari 800 coûte la peau des fesses donc j'ai préféré me rabattre sur l'Atari 400 à savoir que l'Atari 400 on peut s'acheter des trucs pour le modifier pour qu'il y ait plus de RAM et qu'on puisse utiliser euh des logiciels ben qui requièrent plus de RAM sur la machine pour le moment j'ai pas l'intention de dépenser de l'argent pour rajouter de la mémoire mais euh je suis content d'avoir trouvé tout l'ensemble donc cet ordinateur là en fouillant sur eBay j'ai fini par le trouver euh le gars le vendait je crois euh 60 dollars avec euh les frais de livraison euh sauf que je crois deux jours plus tard je suis retourné voir l'annonce eBay et là le gars vendait l'ordinateur 100 dollars mais euh parce qu'il avait rajouté plus de frais de livraison donc au total ça faisait genre 100 dollars euh donc euh j'étais un petit peu emmerdé comme on dit mais euh le gars qui vend l'ordinateur euh je suppose que eBay l'a notifié que j'ai regardé son annonce il m'a fait une offre et son offre était grosso modo équivalente au prix que je l'aurais payé avant donc j'ai accepté l'offre donc au total pour 90 dollars j'ai eu cette machine là donc très bon prix euh d'habitude ça se vend euh euh le double mais bon elle était pas testée pis euh il y a un petit problème c'est que ça ici quand on appuie le couvercle est supposé se lever tout seul mais le truc c'est qu'il y a pas le ressort pis il manque une des peintures donc je peux juste retirer le truc et euh ben voilà donc euh ça vaut pas très cher sur eBay un ordinateur comme ça donc je l'ai pris euh il était vendu comme tel quel sur eBay donc je savais pas s'il fonctionnait mais quand je l'ai reçu je l'ai branché et il fonctionnait j'ai pu le tester et tout j'ai même des cartouches donc je sais que l'ordinateur fonctionne parfaitement j'ai testé avec une manette aussi euh les paddles donc aucun problème parfait rien à redire euh le seul problème c'est que bah on peut voir sur un clavier à membrane donc c'est un petit peu merdique mais euh je suis prêt à endurer ça que de payer minimum 300$ pour un Atari 800 donc euh je vais endurer le clavier euh c'est une machine très simple hein il y a rien à l'arrière rien de ce côté là l'avant on a juste 4 port manettes là si je me souviens bien c'est la première console à pouvoir jouer à 4 joueurs et théoriquement on peut jouer jusqu'à 16 joueurs oui vous avez vous m'avez bien compris les premiers ordinateurs Atari c'est possible de faire un jeu où on peut jouer à 16 pourquoi ben le truc c'est que chaque connecteur peut recevoir 2 paddles non pas à 16 à 8 joueurs pardon ohlala j'ai fait une grosse erreur de calcul pardon c'est pas 16 je voulais dire mais on peut jouer jusqu'à 8 pardon euh non c'est euh vraiment c'est le premier ordinateur Atari ils te font un ordinateur qui peut jouer jusqu'à 8 personnes pourquoi ben parce que chaque port manette peut supporter jusqu'à 2 paddles le paddle c'est euh tu sais un petit potentiomètre qu'on tourne avec un bouton alors on peut faire un joueur qui peut accepter jusqu'à 8 paddles et c'est juste obscène pour une machine à l'époque les capacités graphiques les capacités graphiques sont impressionnantes pour 1977 euh les capacités sonores sont impressionnantes pour 1977 euh les capacités d'extension sont impressionnantes pour 1977 euh vraiment Atari ont juste fait une excellente machine euh bien entendu le 800 est beaucoup mieux ça en fait un des meilleurs ordinateurs de l'époque parce qu'il y a un vrai clavier il y a des extensions et tout mais celui-là euh il est pas en reste parce que ben il y a quand même des possibilités d'extension ici on a le petit port SEO et le port SEO c'est un port qu'on peut brancher plein de trucs dessus en série donc grosso modo c'est un peu l'ancêtre du port USB c'est comme ça qu'il est considéré en tout cas sur internet il fonctionne juste très bien je vais vous montrer euh donc ben avant de vous montrer je vais parler des trucs que j'ai donc j'ai trouvé un lecteur cassette je crois qu'il m'a coûté une vingtaine de dollars sur eBay malheureusement euh il fonctionne pas vraiment donc il va peut-être falloir que j'en achète un autre hum c'est dommage parce que j'ai quand même réparé la mécanique mais l'électronique semble ne pas fonctionner donc ça m'emmerde un petit peu mais j'ai pas le choix donc il va falloir que j'en trouve un autre ou que j'essaie de comprendre comment le réparer mais on peut voir si on a le connecteur et euh là aussi j'ai été chanceux pour 90 dollars j'ai trouvé un lecteur de disquettes Atari 1050 donc euh le lecteur reste compatible avec le 400 euh euh voilà c'est juste que le design est différent parce que il a été euh celui-là a été fait pour euh euh les Atari 800 Excel donc le design est différent donc c'est pour ça que le design colle pas vraiment avec celui-là a été designé pour le 800 et le 400 et à l'arrière vous pouvez voir si on a les ports SEO donc ce que vous faites c'est que vous branchez le lecteur de disquettes sur le port SEO euh euh de l'Atari et vous branchez le lecteur de cassette sur l'autre port SEO du lecteur de disquettes et comme ça vous pouvez enchaîner les lecteurs et les autres trucs donc c'est superbe en plus le lecteur euh fonctionne parfaitement il a juste besoin d'un petit nettoyage là parce que ben c'est vieux mais euh il fonctionne parfaitement zéro problème donc euh je suis très content je l'ai payé à environ 90 dollars avec frais de livraison et tout donc euh vraiment excellent achat en plus j'ai eu un bonus parce que le lecteur de disquettes était vendu euh euh comme venant avec le jeu Sargon 2 donc euh il était supposé de venir qu'avec ça mais quand j'ai ouvert la boîte du lecteur de disquettes j'ai eu tout ça de disquettes en bonus avec c'était pas inscrit dans la description ebay qu'il allait me donner tout ça donc euh je suis très content euh bien entendu les disquettes fonctionnent pas vraiment parce que ben c'est des disquettes qui sont faites pour utiliser la mémoire euh euh en surplus qu'il y a sur l'Atari 800 mais c'est pas très grave donc euh je suis très content de ça euh quand je vais améliorer mon Atari 400 je vais pouvoir prendre euh ben je vais pouvoir utiliser toutes les capacités euh de ce matériel là et euh ben je vais vous montrer les cartouches que j'ai eu avec euh euh que je vais vous acheter donc toutes ces cartouches là je les ai payées euh 25 dollars au total ça inclut les frais de livraison donc euh c'est c'était très bien puis euh tout ça ça vient du Canada j'ai rien fait venir des Etats-Unis tout ça c'est des trucs achetés au Canada donc euh vraiment très bien donc euh ceci le le collant l'étiquette est parti mais c'est pas paille on a le basique qui nous permet de programmer en basique on a Pac-Man excellent euh port de Pac-Man super beau je contrôle super bien tout Dig Dog excellente version aussi Super Breakout très bon jeu Sentipède j'adore aussi ce jeu là Kix euh la version Atari est pas superbe euh il y a eu d'autres ordinateurs que la Kix était mieux et Miss Pac-Man très bon port de Miss Pac-Man aussi donc rien à en dire donc euh voilà donc euh je vais ranger l'Atari 400 et je vais vous montrer la suite des trucs Atari que je que je me suis acheté bien donc euh nous voici pour la petit euh Atari ben la suite de la partie Atari donc euh là je vais vous montrer les trucs que j'ai eu pour l'Atari 2600 donc là ben bien entendu je vais pas tout vous montrer comme vous pouvez voir il y a pas les blocs d'alimentation puisque j'ai eu des blocs d'alimentation avec les Atari aussi donc euh voilà je vais pas vous montrer 100% de tout ce que j'ai mais c'est les trucs que je suis content d'avoir dans la collection donc euh tout à l'heure j'avais parlé des paddles ben euh ces trucs là c'est ces trucs là voilà on tourne euh le bidule on a un bouton pis bah voilà c'est tout on en a deux par connecteur donc euh voilà c'est juste en gros c'est juste un joystick unidimensionnel c'est tout c'est tout voilà euh ensuite euh comme autre manette ben c'est pas une manette là c'est le trackball donc euh qu'est-ce que le trackball ben c'est qu'en gros on déplace la boule et euh le déplacement de la boule euh envoie euh des impulsions euh dans le port manette et euh ces impulsions là ben ça fait juste donner des coups comme si on appuyait rapidement sur le bouton donc voilà c'est tout pis euh la la boule peut se déplacer beaucoup pour jouer à un jeu comme euh par exemple euh mais c'est le command ça là je vous le recommande ça rend le jeu dix fois mieux que d'y jouer avec le joystick c'est c'est juste magnifique pis si vous avez un l'ordinateur atari 400 ou 800 euh le jeu supporte le mode analogique parce que le 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 trackpad euh pas le trackpad le trackball a deux modes il y a le mode joystick et le mode trackball le mode trackball c'est un mode euh euh le le mouvement du curseur est équivalent à la vitesse de la balle tandis qu'en mode joystick ben le la balle peut pas aller plus vite que ce que la manette peut faire donc euh si plus vous faites aller la la boule vite ben votre curseur se déplacera pas plus vite à l'éclair mode joystick tandis que avec le mode trackball si votre jeu le support plus vous allez faire aller la boule rapidement plus euh le curseur va se déplacer rapidement à l'éclair donc c'est ça le mode joystick donc là un petit peu de poussière dessus mais bon c'est normal là je les utilise ils traînent euh sur les meubles et tout donc la poussière s'accumule dessus au fil du temps faudrait je le nettoie mais euh voilà donc euh j'adore le trackball c'est magnifique c'est super rien à en dire euh une autre manette que j'ai eu avec c'est celle-là ici donc c'est la manette qui venait avec la copie euh de de chez Coleco euh pour euh avoir un Atari 2600 donc euh Coleco on fait une copie de l'Atari 2600 et ça c'est la manette qui donne avec donc c'est intégré vous avez un joystick le joystick est pas mauvais euh un un des meilleurs joysticks qu'on peut avoir sur l'Atari moi je préfère une vraie manette mais euh c'est un des meilleurs joysticks qu'on peut avoir sur l'Atari le bouton est bien et ça inclut le petit euh paddle donc euh voilà cette manette a euh une petite différence c'est que euh quand on l'utilise en mode paddle le bouton fonctionne pas c'est euh le joystick qu'il faut le le faire aller vers la droite pour que ça enregistre comme si c'était un bouton donc il faut tenir la manette comme ça pis si vous allez appuyer sur le bouton vous faites ça c'est pas super mais euh vous pouvez changer la position des câbles dans la manette donc si vous voulez utiliser le bouton vous avez juste à changer euh où le câble s'en va et vous allez être bon euh je me rends compte que je voulais vous montrer aussi d'autres manettes mais j'ai oublié de les apporter donc je mets ça sur pause et je reviens ok bien donc euh me revoilà donc voici les deux autres que je voulais vous montrer donc on a le slick stick de soncom euh c'est considéré comme un excellent joystick c'est euh un des joysticks préférés des joueurs d'Atari 2600 même si moi je préfère les manettes mais euh de temps en temps euh je joue avec des joysticks bah juste pour en profiter je l'ai en ma possession donc je vais l'utiliser mais euh c'est un bon joystick pourquoi ? parce que le mouvement le le mouvement du joystick est très petit donc euh par exemple je vais aller chercher un autre joystick euh donc ça par exemple c'est le genre de joystick euh euh de tierce partie euh de partie que vous pouviez acheter à l'époque euh c'est il y a il y a même pas de nom dessus c'est c'est juste un truc bas de gamme comme vous pouvez voir il y a plein de jeux dans le joystick ça ce mouvement là n'est pas enregistré par la console donc ça c'est tout du mouvement de perdu donc si vous voulez par exemple aller par là ben il faut appuyer genre c'est c'est comme ça que ça fonctionne donc il y a vraiment beaucoup de jeux dans les dans ces joysticks là parce que c'est des joysticks qui sont pas chers donc c'est pour ça qu'ils sont pas très bien faits et c'est vraiment mauvais n'achetez pas ce genre de joysticks là par contre le slick stick euh est super parce que regardez il y a pas vraiment de jeux dans le joystick pis le mouvement est très petit le tick que vous entendez c'est euh le joystick qui fait contact donc contact vous voyez comment ça se déplace pas beaucoup pis c'est comme ça dans tout le joystick pis euh on a le bouton ici aussi qui euh lui se déplace un petit peu quand même mais euh c'est pas très grave le bouton le plus important c'est le joystick on a une réaction rapide pis ça c'est très bien c'est pour ça que ce joystick là est très apprécié donc c'est pour celui-ci et ensuite euh j'ai lui ici qui s'appelle le Boss Precision Engineer c'est quoi la compagnie Wiko donc Wiko c'est une compagnie très respectée qui font des joysticks euh ce joystick là est très bien fait il est lourd euh l'intérieur est bien fait aussi y'a pas de problème euh donc y'a pas beaucoup de jeux comme vous pouvez voir y'en a un tout petit peu mais c'est peut-être dû à l'âge du joystick parce que ce qui fait le ressort en fait y'a pas de ressort à l'intérieur c'est une grosse un gros morceau de caoutchouc pis c'est la résistance du caoutchouc qui ramène le joystick dans le milieu donc euh peut-être que c'est parce que le caoutchouc a vieilli que le joystick a un peu de jeu ça je peux pas vous le dire mais euh le joystick se tient très bien il bouge très bien aucun problème en plus le bouton fonctionne très bien aussi c'est réactif voilà les joysticks Wiko d'habitude c'est des bons joysticks avec lesquels jouer le slick stick c'est pour quand vous avez besoin de faire des mouvements rapides par à coup comme ça tandis que celui-là vous pouvez l'utiliser plus comme un joystick standard comme euh par exemple vous pouvez utiliser un des un des nombreux jeux Atari ou euh vous déplacer un vaisseau dans l'espace ben ce joystick-là va faire le travail donc très bon joystick et euh ensuite je vais vous montrer euh les manettes euh que je suis le plus content d'avoir pour l'Atari même si c'est pas celle que je vais utiliser le plus c'est juste que c'est un gadget qui est cool à avoir donc je vais aller chercher je reviens et les voici donc c'est les joysticks sans fil pour l'Atari 2600 ces joysticks-là je les veux depuis le moment où j'ai vu la VGN les utiliser dans euh une de ses vidéos d'Halloween je crois que c'était celle où ils jouaient justement sur l'Atari 2600 avec euh le 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 jeu Halloween je crois donc je veux ces manettes-là depuis ce temps-là donc techniquement c'est pas exactement les mêmes manettes pourquoi ben parce que c'est pas celle qui était vendue par Atari mais ça reste quand même les mêmes manettes parce qu'elles ont été faites en fait par la même compagnie donc celui qui a été vendu par Atari c'est la même compagnie c'est juste qu'il y a pas GameMate en avant il y a le petit logo euh truc Atari à devant et puis c'est tout mais en fait c'est l'exacte même chose c'est juste que le GameMate c'était celui qui était vendu euh pas par Atari par la compagnie qui faisait euh le machin donc voilà c'est euh je suis enfin content d'avoir ça en ma possession ça c'est plus des objets euh euh de euh qu'on affiche et euh qu'on euh qu'on utilise pas vraiment parce qu'en fait ça utilise des piles euh on appelle ça des piles carrées ici mais euh c'est des piles de détecteur de fumée ou des piles 9 volts si vous préférez c'est euh c'est euh c'est euh comme ça que la majorité des gens l'appellent je crois et euh euh voilà j'adore ce truc là comme vous pouvez voir ici ça dit left controller donc ça c'est la manette euh euh gauche et euh celui-là ici qui indique right controller donc ça c'est la manette de droite donc euh voilà c'est tout c'est juste des manettes qui ont qui sont sur des radiofréquences différentes et euh euh le le boîtier ici ben a une antenne sauf que malheureusement euh le le plastique est cassé ici donc l'antenne tient pas très bien donc je peux pas la faire tenir mais voilà c'est tout et euh on a les deux câbles à l'arrière pour les manettes donc euh vous mettez euh les câbles dans le bon connecteur pour l'Atari vous alimentez le boîtier avec le bloc d'alimentation Atari et vous branchez le boîtier des manettes sur l'Atari et le tout est alimenté de cette façon donc euh c'est un truc que je suis vraiment content d'avoir dans ma collection donc euh puis en plus ça m'a pas coûté très cher avec euh les frais de livraison je crois que ça m'a coûté quelque chose comme près de 70$ à savoir que d'habitude ces manettes là l'ensemble se vend plus de 70$ donc voilà c'est un bon achat en plus c'est un autre truc que j'ai acheté au Canada donc je l'ai pas importé pour l'avoir c'est pas super dur à trouver et je crois que c'est tout pour les manettes euh en fait la dernière que je peux vous montrer c'est celle que j'utilise ben le plus souvent pour une raison évidente de une croix directionnelle c'est mieux qu'un joystick dans la majorité des cas donc euh quand j'ai pas besoin du trackball ben j'utilise la manette de de la Sega Genesis mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez même moi parfois j'utilise des joysticks c'est pas euh c'est juste parce que j'étais habitué à ça bon euh on va passer au jeu donc euh j'ai une bonne partie des jeux euh fait par voilà Activision euh bon ça c'est pas Activision pis ça c'est pas Activision là mais ils sont dans la même pile parce qu'en fait euh vous pouvez voir les cartouches ont des encoches ils rentrent à l'intérieur pis vous voyez ça bouge pas donc c'est pour ça les les cartouches EPIX utilisent les mêmes boîtiers donc je les empile avec les trucs Activision donc j'ai Freeway euh ben le collant est pas très joli donc euh je vais essayer de trouver une autre version ben une autre cartouche de Freeway j'ai Keystone Cappers excellent jeu euh Décathlon euh la cartouche c'est pas en bon état non plus il va falloir que j'en trouve une autre mais bon là c'est juste un jeu de sport donc il y a rien de très intéressant à dire dessus River Raid excellent jeu prenez le pour votre Atari vous le regrettez pas euh euh tennis donc ça c'est la version euh québécoise donc euh on l'a en anglais et en français donc le tennis je crois que par la suite Atari ont juste arrêté de traduire ben Activision ont juste arrêté de traduire là donc c'est que les vieux jeux Activision qui sont dans les deux langues je crois celui-là Pressure Cooker euh bon petit jeu euh c'est juste que parfois il y a on dirait qu'il est pas toujours juste euh dans le sens où euh ben t'attends des trucs pis ils te le donnent pas pis tu meurs donc c'est un peu comme dans Tetris où t'as besoin de telle pièce mais ils te la donnent pas fait que tu meurs fait que ça ressemble un peu à ça donc euh voilà c'est un jeu qu'on qu'on joue de temps en temps mais qu'on va pas passer des heures à jouer là c'est juste une petite distraction euh euh Sequest j'y ai pas encore joué je sais pas si il est bon de toute façon je pense que je vais faire des vidéos euh euh je vous présente les jeux là où euh j'y joue et je vous dis comment y est là pour l'Atari 2600 mais j'y ai pas joué je sais pas ce que ça donne euh Star Master c'est un jeu où on pilote un vaisseau dans l'espace euh bon petit jeu c'est juste qu'il y a beaucoup de clignotements à l'écran ça me donne mal à la tête donc j'y joue pas beaucoup j'y joue de temps en temps mais pas beaucoup justement parce que ça me donne mal à la tête les clignotements mais dans les fait ça reste un bon jeu pour l'Atari 2600 c'est juste que si vous êtes sensible aux clignotements ben ben vous pouvez pas y jouer vraiment là euh Frostbite euh j'y ai pas encore joué mais euh je prévois y jouer là ça a l'air d'être un bon petit jeu puis les gens qui jouent disent que c'est un bon jeu donc voilà ça devrait être bon euh Spider Fighter c'est juste vous êtes un vaisseau qui tire des euh des insectes et puis ben c'est pas mal tout là il y a des petites mécaniques de jeu mais voilà en gros c'est un Space Invader avec moins d'ennemis mais des ennemis qui ont des mouvements différents ou d'autres trucs donc c'est pas un mauvais jeu c'est juste que genre c'est pas le premier jeu qu'on pense quand on pense à l'Atari 2600 donc ben euh voilà c'est c'est tout euh Laser Blast pas un très bon jeu euh le but c'est que votre vaisseau tire sur les euh euh je crois que c'est des tanks en bas c'est un peu chiant parce que si le vaisseau il bouge pas ben les tanks vont vous viser pis vous allez mourir fait que c'est dur de bouger et de viser en même temps donc bon c'est pas super comme jeu euh Dolphin j'y ai pas joué pour le moment euh mais ça a pas l'air super non plus donc euh voilà euh Winter Games je sais pas si bon j'y ai pas joué mais euh voilà Kaboom ça c'est un excellent jeu ça faut que vous ayez de très bons réflexes si vous êtes pas quelqu'un de rapide au jeu vidéo ce jeu là vous serez jamais capable euh d'aller plus loin que le deuxième niveau je vous le dis de suite Enduro excellent jeu meilleur jeu de course de l'Atari 2600 parfait rien à redire si vous le trouvez prenez là c'est tout ce que je vais vous dire Ice Hockey euh bon petit jeu lui aussi c'est juste que ben c'est un jeu qu'il faut jouer à deux donc vous avez chacun deux joueurs pis euh vous pouvez donner des coups de bâton à l'autre personne pour prendre la rondelle et là on est dans le but voilà excellent jeu à jouer à deux si vous êtes seul ben jetez vous pas vraiment ce jeu là à moins que vous le vouliez dans votre collection c'est tout ce que je peux vous dire euh et Summer Games euh voilà j'y ai pas joué à lui non plus je sais pas si il est bon ou mauvais donc euh je vais rien dire dessus bon bon on a encore d'autres jeux j'ai eu beaucoup de jeux ben je me suis acheté beaucoup de jeux avec la console c'est pas tout ce que je vais m'acheter là il y a des centaines de jeux sur la taille 2600 pis euh j'aimerais bien en avoir le plus possible dans ma collection donc Journey Escape voilà basé sur le groupe de musique connu des années 80 Journey euh le jeu est bof mais euh il se laisse jouer donc bon c'est mieux que beaucoup de jeux sur la taille 2600 euh ici deux jeux spectra vidéo les jeux spectra vidéo sont pas les plus communs euh généralement euh les gens demandent plus cher euh sur eBay pour les acheter mais euh ceux la sont pas très bons surtout gangste euh euh Crossfire et Gangster Alley c'est pas les meilleurs donc euh je les ai juste parce que j'ai avoir le plus de jeux passé dans la collection mais euh si je peux en trouver d'autres déjà remplacer cette cartouche là parce que le collant est pas beau du tout donc euh voilà pour le position euh un bon portage sur l'Atari 2600 c'est juste que bah il y a des limitations parce que bah c'est une Atari 2600 la voiture accélère tout seul si je me souviens bien donc euh voilà Real Sports Football je sais pas ce qu'il vaut j'y ai pas joué j'aime pas les jeux de sport j'allais dans ma collection juste parce que je veux le plus de jeux possibles pour l'Atari Sword Quest Fireworld euh euh la VGN a fait une vidéo sur le Sword Quest mais euh voilà c'est pas vraiment un jeu qu'on joue là c'est c'est plus pour l'avoir dans la collection parce que ben c'est ennuyant comme jeu le but du jeu c'était juste de trouver des preuves ben des indices pour pouvoir participer à un concours et gagner un prix donc voilà ce jeu là vaut plus vraiment la peine là Donkey Kong Jr dans euh le format Coleco pour Atari 2600 donc euh voilà pas un très bon port euh jouez pas vraiment ce jeu là il vaut pas vraiment la peine Raiders of the Lost Ark pas un très bon jeu non plus très ennuyant euh Sword Quest Earthworld encore une fois là la même explication pour l'autre jeu ça vaut pas vraiment la peine de jouer au jeu aujourd'hui Super Breakout excellent jeu il faut y jouer avec les paddles comme vous pouvez voir d'habitude c'est écrit sur les cartouches quelle manette qu'il faut donc voilà les paddles excellent jeu je me recommande à n'importe qui qui aime par exemple c'est quoi le jeu là avec euh Arkanoid n'importe qui qui aime les jeux type Arkanoid vous allez adorer Super Breakout pas parce qu'il est joli ou quoi que ce soit juste bah parce qu'il joue bien puis avec le le paddle vous avez un très bon contrôle avec le jeu c'est mieux que n'importe quelle manette peut faire pour jouer à ce jeu là Centipede un très bon port sur la taille de 1600 pas grand chose à en redire euh vous pouvez jouer avec le 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 trackball ça va super bien avec le trackball aussi avec ce jeu là donc voilà très bon jeu Vanguard j'y ai pas joué encore mais les gens disent que c'est un bon jeu mais voilà je peux pas vous le recommander ou quoi que ce soit donc euh ça c'est les cartouches Mattel voilà si vous vous demandez pourquoi les cartouches Mattel sont comme ça ben je vais vous le montrer donc euh si vous voulez ben voilà savoir à quoi ressemblent les cartouches de jeux euh euh en télévision voilà ça ressemble à ça maintenant si je mets un à côté de l'autre voilà vous comprenez mieux en fait c'est juste une cartouche d'in télévision avec un un truc en plastique en bas pour pouvoir l'insérer euh dans la console et puis c'est tout voilà Space Attack pas un très bon jeu enfin ça reste un jeu jouable c'est juste que c'est 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 pas engageant voilà c'est ce que je vais dire Adventures of Tron pas super non plus euh je préfère l'autre jeu Tron que je vais vous montrer Tron Deadly Discs celui-là il est pas pire sur la console euh si vous le trouvez à pas cher vous pouvez le prendre vous vous amuserez un peu avec de temps en temps c'est pas un mauvais jeu c'est juste que il est pas addictif ou quoi que ce soit donc voilà Astro Blast euh excellent jeu il se joue avec le paddle et la manette c'est euh un des rares jeux que je connais qui supportent les deux en même temps donc euh bon jeu c'est juste en gros vous avez euh des trucs qui tombent de l'espace sur votre planète puis avec votre vaisseau il faut tirer sur les trucs qui vont tomber sur votre planète puis il faut les éviter bien entendu mais voilà c'est tout jeu simple mais euh efficace donc si vous le trouvez ben prenez-le Kool-Aid Man euh c'est bizarre mais le jeu est pas trop mauvais euh donc euh si vous le trouvez à pas cher ben prenez-le c'est sûr que c'est pas le meilleur jeu du monde mais un bon petit jeu quand même donc si vous le trouvez à pas cher ben vous pouvez le prendre euh Dark Cavern c'est pas un mauvais jeu non plus c'est juste que si vous préférez ben ben Pac-Man ben jouer à Pac-Man non mais euh moi j'aime beaucoup les jeux euh euh du style Pac-Man donc euh celui-là où vous vous promenez dans une sorte de labyrinthe qui est dans une caverne pis il faut tuer euh les quelques ennemis qui se promènent dedans euh c'est ça reste un bon jeu vous avez des munitions sont limitées faut que vous ramassez des munitions qui apparaissent adatoirement sur la carte et tout ça donc voilà bon petit jeu euh j'y joue euh 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 Haunted House euh euh j'y ai pas encore joué donc je sais pas si il est vraiment bon ou pas bon je sais que c'est un jeu respecté de l'Atari 2600 mais je sais pas jusqu'à quel point c'est valable j'ai pas joué au jeu donc euh je peux pas vous le dire pour le moment euh Space Invaders voilà j'ai pas besoin de vous le présenter c'est un jeu qui vous faut sur l'Atari 2600 si vous avez pas Space Invaders sur l'Atari 2600 ben pourquoi vous avez une Atari 2600 voilà euh euh Defender euh euh il est pas mauvais c'est juste que euh quand vous tirez avec le vaisseau le vaisseau disparaît donc c'est c'est pas agréable super agréable aux yeux euh ils ont fait une seconde version du jeu je me souviens plus comment ils l'ont appelé mais il y a un nom différent euh il est beaucoup mieux donc euh je vous conseillerais de prendre l'autre version de Defender sur l'Atari 2600 mais celui-là reste jouable là c'est juste que ben voilà c'est l'autre version est mieux Missile Command excellent jeu n'importe qui devrait euh devrait l'avoir euh surtout avec le Trackball excellent donc euh voilà euh Dig Dog euh le jeu le port est bon c'est juste que les graphiques sont vraiment pas jolis mais le jeu reste bon donc si vous êtes capable de passer outre les euh les euh graphiques les les graphiques vraiment euh pas très jolis parce que ben dans ce jeu-là l'Atari 2600 est pas à son avantage mais elle est quand même capable de le faire le jeu reste bon c'est jouable y'a pas de problème c'est juste les graphiques qui sont pas super jolis euh Phoenix jamais joué pas encore joué je sais pas si il est bon ou mauvais donc euh voilà euh Joust très bon port euh c'est sûr que au niveau graphique c'est plus simple que l'arcade ou euh les autres ports qui sont sortis mais euh le jeu reste fidèle euh je crois qu'il y a peut-être juste un truc qui change mais le jeu reste fidèle euh il se contrôle bien pas de bug euh les graphiques sont relativement jolis pour l'Atari 2600 donc voilà euh si vous le trouvez prenez-le euh Milliped euh c'est euh le successeur de Santiped très bon lui aussi euh je saurais pas vous dire lequel qui est le mieux entre les deux donc euh testez les deux puis voyez celui que vous aimez le plus là euh Combat donc euh ben ça c'est un jeu qui se joue à deux donc voilà donc si vous avez personne pour jouer à deux ben c'est ennuyant pis de toute façon le jeu est très simple c'est juste deux tanks qui sont qui commencent à l'extrime à chacun de leur extrémité de l'écran pis le but c'est de vous tirer dessus pis celui qui a le plus de points gagne donc voilà voilà euh Yars Revenge excellent jeu euh ça c'est euh un autre des jeux euh que si vous l'avez pas sur l'Atari 2600 ben pourquoi vous avez une Atari 2600 euh euh ça c'est Real Sports Boxing euh voilà un jeu de sport je m'en fous là donc voilà testez le vous même si vous voulez savoir s'il est bon ou pas Asteroids ça aussi c'est un autre jeu qui vous faut absolument sur l'Atari 2600 rien à dire d'autre Miss Pac-Man très bon port euh mille fois mieux que que le Pac-Man normal sur la 2600 donc euh si vous voulez jouer à Pac-Man sur la 2600 jouez à Miss Pac-Man voilà Miss Pac-Man est ce que aurait dû être Pac-Man donc ça c'est celui qu'il vous faut et euh ben pas et là mais voici E.T. l'extraterrestre donc euh voilà ce jeu là est plus jouable que euh le jeu d'Indiana Jones donc euh le jeu est pas si dur que ça vous avez juste à lire les instructions puis vous allez comprendre le jeu euh si vous voulez vous pouvez apprendre à finir le jeu probablement en 15 minutes là donc c'est vraiment pas le pire jeu du monde comparativement à ce que disent beaucoup mais euh c'est pas vraiment un bon jeu non plus donc si vous voulez le finir pour dire que vous avez fini Atari ben vous pouvez le faire là le le jeu est pas si dur que ça faut juste que vous sachiez quoi faire on a presque fini avec les jeux ça c'est euh une de mes cartouches préférées il s'agit du supercharger donc quand est-ce que le supercharger donc quand est-ce que le supercharger ben en gros c'est une cartouche euh avec plus de mémoire donc il y a 6 kilo octets de mémoire à l'intérieur et euh vous pouvez charger les jeux que vous voulez dessus comment bien il vous suffit de brancher un hectare cassette et la cartouche a euh le modem à l'intérieur pour décoder le signal de la cassette et la chargée en mémoire. Ça fonctionne bien, je vous conseille de juste télécharger les fichiers sonores sur Internet et de brancher votre téléphone sur la prise jack. Vous faites jouer la musique de votre téléphone, pas la musique, mais le fichier de votre téléphone sur la cartouche. Ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème. Très simple. Breakout, ça c'est le Breakout régulier, ce n'est pas le Super Breakout. Celui-là, il n'est pas mauvais, c'est juste que Super Breakout est un peu plus joli à regarder. Celui-là a l'air un peu plus austère dans son apparence. Si vous avez les deux, vous pouvez jouer aux deux, il n'y a pas vraiment de problème. Le seul différent, c'est que je trouve que Breakout, le mouvement du paddle n'est pas aussi bien que celui de Super Breakout. Mais ça, c'est peut-être juste à cause de mes paddles. Parce que c'est connu sur la tarée que les paddles n'ont pas tous la même valeur et ne fonctionnent pas tous exactement pareil. Donc, c'est peut-être juste à cause de ça, mais voilà. Moi, je préfère Super Breakout. Warlords, le jeu se joue jusqu'à 4 personnes. Donc, excellent jeu à jouer à plusieurs. Le but, c'est juste que vous avez un paddle qui se promène dans un coin de l'écran et il faut protéger votre mur. Et voilà, c'est tout. Mais à jouer à plusieurs, très bon jeu. Si vous êtes seul, vous n'en avez pas besoin. Pac-Man, comme je vous ai dit, si vous voulez jouer à Pac-Man, prenez le Miss Pac-Man. Celui-là, je l'ai juste parce que je veux le plus de jeux possible dans ma collection. Ah, un autre Super Breakout. Oui, j'ai déjà des doubles, en fait, dans ma collection. Donc, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai pris un double. Donc, je vais le mettre de côté. Frogger. Si vous voulez jouer à Frogger, jouez à la version Frogger du Super Charger. Le Super Charger, la version Frogger, est mille fois mieux que celle qui retouche. Donc, si vous voulez jouer au meilleur Frogger sur la Atari 2600, ce n'est pas celui-là. Celui-là est correct, mais je n'aime pas vraiment la façon qu'il se joue comparativement à celui sur le Super Charger. Donc, ce n'est pas lui que je recommande. On a Donkey Kong. Le jeu n'est pas mauvais, c'est juste qu'il n'y a seulement que deux des quatre niveaux du jeu. Donc, c'est un petit peu ennuyant. Donc, puis les graphismes ne sont pas super, même pour la Atari 2600. Activision a réussi à faire mieux. Donc, c'est vraiment un coléco qui ne sont pas forcés pour faire le jeu. Mais le jeu reste bon, c'est juste qu'il n'y a que deux des quatre niveaux. En plus, cette cartouche-là est spéciale parce que c'est pour l'achat du Gemini. Et le Gemini, c'est la console clone d'Atari 2600 que je vous ai parlé tout à l'heure avec la manette. Donc, voilà. Ça, c'est une cartouche qui était vendue avec la Gemini et pas pour l'Atari 2600. Ici, on a un jeu de US Games, Towering Inferno. Bon jeu, c'est juste qu'il est un petit peu dur. Mais si vous le trouvez à pas cher, prenez-le. World Zapper, c'est comme son nom l'indique. C'est juste des trucs avec des mots, c'est chiant. Achetez-le pas, vraiment, c'est ennuyant. Mousetrap, c'est un autre jeu où il faut se promener dans une sorte de labyrinthe à la Pac-Man. Puis, vous pouvez faire des choses avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour empêcher les chats de vous attraper. Encore une fois, ça, c'est une cartouche pour le Gemini. Mais voilà, si vous le trouvez à pas cher, vous pouvez le prendre. Si vous n'aimez pas les jeux style Pac-Man, ben, prenez-le pas. Mash, c'est pas mauvais. Il faut juste récupérer des soldats avec l'hélicoptère et aller les reporter à la base. C'est un de ces jeux où il faut juste... Ce qui est amusant avec le jeu, c'est de faire le plus de points possible. Donc, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que, ben, voilà, c'est pas le meilleur jeu du monde non plus. Ah, celui-là, Berserk. Ça, c'est un de mes jeux préférés sur l'Atari 2600. Si vous avez une Atari 2600, il vous faut Berserk. C'est tout ce que j'ai à dire. Achetez-le. Bon, ça, c'est tout pour les jeux. Alors, je vais vous montrer les consoles. Donc, les consoles, je les ai eues les trois ensemble avec des jeux, des manettes et les adaptateurs pour 200$. Donc, ce qui n'est pas mauvais. Donc, vous avez celle-là ici. Ça, c'est celle que j'utilise le plus. Il s'agit d'une Darth Vader de 1982. Voilà. Belle petite console. Je préférerais avoir celle avec le faux bois à l'avant. Mais je vais attendre d'en trouver une moins chère avant d'en avoir une. Donc, voilà. J'ai une deuxième Darth Vader. Ceux-là, je ne l'utilise pas parce qu'il y a un bouton de casser ici, en fait. Donc, il va falloir que je trouve un bouton sur Internet pour le ressouder et réparer la console. Parce que la console est 100% fonctionnelle. C'est juste ça ici qui est cassé. Donc, voilà. Et j'ai ici l'Atari Junior. Son vrai nom, ce n'est pas l'Atari Junior. C'est juste que la communauté l'appelle Junior pour la différencier des autres. Voilà. Version petite. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez prendre une Junior. C'est vraiment tout petit. Regardez. Ça, c'est ma main. C'est vraiment tout petit. Le seul problème, c'est qu'il y a certains jeux qui ont des problèmes de compatibilité avec. Comme par exemple, Kool-Aid Man, vous ne serez pas capable de jouer au jeu avec la Junior. Donc, faites attention. Vérifiez si votre jeu est compatible avec la Junior avant d'y jouer. Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a au moins un, que c'est Kool-Aid Man. Donc, voilà. C'est pas mal tout. La console est petite. Et puis, voilà. Bon. Ça leur a été une longue vidéo. Imaginez-vous tout le temps que ça va me prendre. Mais, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine. Bien. ... ...